Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier correctement le phonème SON, à savoir SON ou alors SONT. Mais une très rapide partie théorique en guise d'introduction, SON, SON, est un adjectif possessif, alors que SON, SONT, correspond au verbe ou à l'auxiliaire être qui est conjugué au présent indicatif à la troisième personne du pluriel. Donc maintenant en vert, les trucs et astuces pour orthographier correctement ce phonème. Dès l'instant que dans la phrase on peut remplacer SON par MON ou par TON, on a alors affaire à l'adjectif possessif qui s'écrira alors SON. En revanche, dès l'instant que dans la phrase on peut remplacer le mot SON par SERON ou par ETÉ, on a alors affaire au verbe ÊTRE, conjugué ici au futur simple et ici à l'imparfait l'indicatif. Donc ça s'écrira SONT. Donc maintenant on va mettre en application ces trucs et astuces à l'occasion des dix exemples suivants. Exemple 1, vos problèmes SON les nôtres. Donc on va remplacer ici, vos problèmes MON les nôtres, vos problèmes TON les nôtres. Non, ça ne va pas. En revanche, vos problèmes SERON les nôtres. C'est tout à fait correct. Donc on a ici affaire au verbe conjugué. Exemple 2, ce ne sont que des questions existentielles. Ce ne MON que des questions existentielles, ce ne TON que des questions existentielles, ce n'est pas correct. Ce ne SERON que des questions existentielles ou ce n'était que des questions existentielles, c'est correct. Donc une fois encore, verbe ÊTRE, conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Exemple 3, en fait, son explication était satisfaisante. On va remplacer ici, en fait, mon explication était satisfaisante. Ou en fait, ton explication était satisfaisante. Donc ici, son est bien un adjectif processif, donc ça s'écrit SON. Exemple 4, ils se sont réunis la semaine dernière. Ils se seront réunis ou ils s'étaient réunis la semaine dernière. C'est correct, donc on a affaire au verbe conjugué. Donc SONT, on peut vérifier. Ils se m'ont réunis ou ils se sont réunis, ça n'est pas correct, donc ce n'est pas l'adjectif possessif. Exemple 5, il est venu sans prendre son portable. Donc réflexe, on va remplacer par mon parton. Il est venu sans prendre mon portable ou sans prendre ton portable, c'est correct. Donc adjectif possessif, SON. Exemple 6, son caractère fatigue tout le monde. Donc on va appliquer toujours la même méthode, on va remplacer par mon parton. Mon caractère fatigue tout le monde, ton caractère fatigue tout le monde, c'est correct. Donc son caractère, adjectif possessif, SON. Exemple 7, seuls les directeurs sont habilités à signer. Donc on va essayer en remplaçant par mon parton. Seuls les directeurs m'ont habilité à signer, seuls les directeurs t'ont habilité à signer. Ça peut être correct à l'oreille, mais en fait, ça correspond au verbe avoir, avec M'ONT ou T'ONT. En revanche, seuls les directeurs seront habilités à signer. Ça, c'est tout à fait correct. Donc on a bien affaire au verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel, au présent indicatif. Exemple 8, son opinion n'intéresse personne. On va remplacer mon opinion n'intéresse personne, ton opinion n'intéresse personne, c'est correct. Donc adjectif possessif, SON. Exemple 9, il vient de terminer son discours. On va remplacer ici, il vient de terminer mon discours, il vient de terminer ton discours, c'est correct. Donc son S'ON, c'est bien l'adjectif possessif. Exemple 10, les cas difficiles nous sont envoyés. Les cas difficiles nous m'ont envoyé, les cas difficiles nous t'ont envoyé, ce n'est pas correct. En revanche, les cas difficiles nous seront envoyés ou nous étaient envoyés, c'est correct. Donc, verbe être, c'est ici auxiliaire, être, conjugué au présent indicatif à la troisième personne du pluriel. Donc voilà qui termine ces 10 exemples d'applications, qui par la même occasion termine ces trucs à suivre l'orthographe, qui aujourd'hui vous expliquaient comment orthographier correctement le phonème son, c'est-à-dire SON ou SONT. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs à suivre l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.